Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va. Vous savez, dans la vie, pour combattre pour une cause, il faut connaître la cause. Pour résister à un ennemi ou à quelqu'un, un ancien ami par exemple, il faut le connaître. Il faut connaître ses points forts, il faut connaître sa puissance, son habilité, sa rapidité, ses aptitudes. Sans lesquelles vous êtes voué à la perte. Il faut connaître à quoi on fait face. Dans l'espoir de combat, on dit, on ne va pas dans le ring pour combattre, espérons gagner. On va dans le ring pour gagner, à travers un combat. C'est-à-dire, quand vous allez dans le ring, espérons gagner, il y a de fortes chances que vous perdiez. Quand vous allez dans le ring, sachant que vous avez déjà gagné le combat, les enjeux sont complètement différents. Aujourd'hui, on va développer un sujet très intéressant. On a besoin de votre attention, parce qu'ensemble, on peut renverser la vapeur. Les Etats-Unis d'Amérique, un beau pays où j'ai passé un excellent moment de ma vie, des moments très forts, que je n'oublierai jamais. Avec 300 millions d'habitants, hébergent 5% d'humains sur Terre. Et avec 5% d'humains sur Terre, hébergent 25% des prisonniers sur Terre. 5% d'humains sur Terre hébergent 25% des prisonniers sur Terre. Intéressant, n'est-ce pas ? Donc, pour bien comprendre, aux Etats-Unis d'Amérique, il y a 25% des prisonniers de toute la Terre. Burundais, Rwandais, Camerounais, Italiens, Belges, tout ça vous mélangez. 25% de sont aux Etats-Unis. Mais la population des Etats-Unis n'est que 5% de la population mondiale. C'est-à-dire qu'il y a anomalies, n'est-ce pas ? On va aller profondément pour essayer de comprendre ce qui se passe en réalité. Pendant l'esclavage, on a pris beaucoup de personnes pour aller travailler. Travailler les champs, travailler le sucre. Et le cacao, travailler le coton, faire beaucoup de choses pour générer de l'argent. L'objectif profond de l'esclavage, c'était quoi ? Ce n'était pas seulement le contrôle. Il s'agissait ici de générer un maximum d'argent. L'esclavage a tout à voir avec l'argent. Ce n'est pas une question de conquête ou d'assujettissement. L'assujettissement vient après la raison principale, qui est le capitalisme, l'argent. Voilà pourquoi à l'époque, celui qui avait le plus d'esclaves était considéré comme le plus riche. N'est-ce pas ? Parce qu'il avait un maximum de main d'oeuvre. Un maximum d'humains, d'hommes forts, en capacité de réaliser certaines activités. L'esclavage était très lucratif à un groupe de personnes. Juste à la fin de l'esclavage, le gouvernement anglais ou britannique était obligé de rembourser de l'argent au maître d'esclaves anglais pour avoir libéré les esclaves. C'est-à-dire, l'esclavage n'avait pas été aboli au nom de l'amour, mais au nom d'une certaine compensation. Vous me payez mon argent, je libère les esclaves. Ou je libère mes esclaves, vous me payerez progressivement. Cette dette de l'Angleterre, vis-à-vis des enfants des maîtres d'esclaves, n'avait été finalisée qu'il y a deux ans. Donc pendant toutes ces années, les Anglais, vous et moi, si vous vivez en Angleterre par exemple, à travers le taxe payé, ces personnes, ces fils ou ces petits-fils des maîtres d'esclaves. L'un des objectifs principaux de l'esclavage était de générer un maximum d'argent, un maximum de gains, un maximum de biens à travers des humains pris de force depuis leur terre, négligeant leur situation, bafouant leur terre et leurs ancêtres, neutralisant leur résistance. C'était une forme du capitalisme. L'esclavage était un système capitaliste qui marchait très bien. On générait un maximum d'argent. Ceux qui étaient maîtres étaient riches, ils n'avaient pas besoin de travailler, pas besoin de faire quoi que ce soit. Comme on le dit, les États-Unis ont été construits, bâtis par les esclaves. Qui libérait ces esclaves au nom de l'amour ? C'est très difficile, n'est-ce pas ? L'esclavage a donc été aboli pour plusieurs raisons. Il fallait trouver un moyen pour couvrir ce vide. Il fallait jouer à un nouveau moyen. On a importé la colonisation. La colonisation était une continuité de l'esclavage. Comme on avait réclamé qu'ils avaient finalement honte, ils ont fait preuve de honte finalement. Il fallait arrêter la colonisation et continuer un nouveau système générant le même genre d'argent, sans être flagrant ou en fatigue dans ses œuvres. Maintenant, rentrons à notre histoire de prison. Barack Obama a signé un contrat avec la Chine, un contrat de libre-échange. Un contrat permettant les deux pays d'échanger ou d'importer des matériels, d'importer des marchandises, à vendre à un prix très réduit, à un taxe très réduit. Permettant ainsi une nouvelle ouverture entre les États-Unis et la Chine. Ce contrat de libre-échange est un contrat d'amitié, c'est-à-dire, tu peux venir chez moi et vendre ce que tu veux. Tu peux venir à un taxe très réduit. Tu peux vendre tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Ne comprenons pas que cela poserait un problème. Alors, qu'est-ce que cela a posé comme problème ? Les Chinois, comme ils produisent beaucoup, ont commencé à importer tout et n'importe quoi. Ils ont commencé à importer même des choses qui sont produites aux États-Unis, mais à un prix réduit. Ils ont importé des jouets, ils ont importé de la métallurgie, ils ont importé des machines, ils ont importé n'importe quoi. Vous connaissez nos frères Chinois. Enfin, nos frères Chinois. Pendant que les États-Unis est un pays consommateur, la Chine est autosuffisante. Les Chinois, généralement, achètent ce qui est Chinois. C'est vrai que ce qu'on reçoit ici sont des produits Chinois de mauvaise qualité, mais pour ceux qui savent, il y a des produits Chinois de très bonne qualité, qui coûtent cher. Les répercussions évidentes étaient d'abord que la compétition était devenue difficile. Ceux qui vendaient les mêmes histoires entre Chinois et Américains ne pouvaient pas compétir au même niveau. Parce que le taux de la production américaine devenait beaucoup plus élevé que le taux de la production chinoise. Vous savez, dans le capitalisme, le propriétaire de l'entreprise veut générer un maximum d'argent. C'est ça l'objectif. Quand je vous dis que les gens veulent faire un maximum de gains, quelquefois, ça peut aller au-delà de la moralité. Comme on veut faire un maximum de gains, qu'est-ce qui se passe ? On coupe les coûts, n'est-ce pas ? On essaie de dépenser un minimum possible pour gagner un maximum d'argent. On essaie de payer à ses employés un minimum de salaire pour gagner un maximum d'argent. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? Comme la main-d'oeuvre coûte moins cher en Chine, les entreprises américaines ont commencé à engager des travailleurs chinois. Voilà pourquoi votre iPhone est assemblé ou réuni ou connecté probablement en Chine. Beaucoup d'appareils, des téléviseurs, enfin, beaucoup, n'importe quoi, vous le savez, réunis en Chine, vendus aux États-Unis. Finalement, qu'est-ce que ça crée ? Les Américains ne peuvent plus demander le salaire adéquat, n'est-ce pas ? Un salaire américain et un salaire chinois, ce n'est pas la même chose. Ceux-ci, comme vous l'avez bien imaginé, a créé un déséquilibre évident, profitant seulement des propriétaires. Dans ce cas, le capitalisme est une joie pour les boss, pour les chefs d'entreprise, pour les créateurs, pas pour les employés. Comme certaines personnes n'ont pas de moralité, et là où il n'y a pas de moralité, on peut quelquefois trouver des gens qui en ont. On a essayé de mettre la pression sur ces personnes qui encouragent ce libre-échange qui, en réalité, déstabilisait ou déstabilise le peuple américain. Donc, quand Tito, comme on a parlé de Tito, pour ceux qui connaissent la vidéo, se bat contre la Chine, ce n'est pas parce qu'il est belliqueux, c'est parce qu'il veut rendre le pouvoir aux États-Unis, permettre aux citoyens américains de gagner un salaire adéquat, à la hauteur de leurs compétences, et pas seulement les propriétaires, les boss, les capitalistes. Crony capitalisme. Alternativement, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Alternativement, on peut faire autre chose. Vous savez, en prison, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe ? En prison, vous avez un choix. Soit vous restez à ne rien faire. Pour votre sentence de 20 ans, vous ferez 20 ans. Et ensuite, peut-être sortir, espérons trouver votre femme. Si Luc de la maison à côté ne l'a pas prise. Ou vous pouvez commencer à travailler à un prix moins cher, peut-être 2 dollars par jour. Espérons avoir son sentence réduite. Donc, la plupart des prisonniers américains préfèrent travailler au lieu de faire 20 ans de prison face 12 ans, mais gagnent 2 à 4 dollars et demi par jour. Sommes-nous ensemble, mes frères ? Restons ensemble, s'il vous plaît. Il faut connaître la vérité. La vérité a franchi. La vérité fait mal, mais elle libère. Maintenant, évidemment, au lieu de faire 20 ans de prison, les prisonniers préfèrent travailler, espérant réduire leurs sentences. Maintenant, ils travaillent pour qui ? Ils travaillent pour Walmart, pour Nestlé, pour PepsiCo, JBS, pour Hatchers, March, Danone, Olam International et la liste continue. Une vingtaine de grandes entreprises que beaucoup parmi vous connaissez. Ce sont des prisonniers pour faire de l'argent. Au lieu de payer de l'argent aux gens qui sont aptes, qui sont libres, ils préfèrent abuser des prisonniers pour faire un maximum de gains. En 2010, l'American Civil Liberty Union dit que les deux plus grandes prisons privées ont reçu chacun 3 milliards de dollars du gouvernement. Donc, d'après le gouvernement, ils ne peuvent pas manager les prisons, ils n'ont pas de temps pour ça. Ils vont financer des privés pour manager les prisons, pour construire et gérer les prisonniers. Les prisons privées aux États-Unis n'existaient pas avant les années 80. Et dans les années 90, le gouvernement a dit qu'ils avaient besoin de solutions pour la surpopulation des prisons. Et pour ça, ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas assez de temps pour gérer ça. Donc, ils avaient besoin des prisons privées pour s'y investir. Investissant ainsi beaucoup d'argent après avoir fait du lobbying dans chaque prison privée. Et de 1990 à 2009, la population incarcérée s'est accrue de 1600%. Donc, avant 90, quand il n'existait pas de prison privée, la population était quelque part. Après 90, il y a maintenant croissance de 1600%, s'il vous plaît. Parce que chaque tête paye. Mais le gouvernement paye pour chaque tête. Chaque prisonnier, la CCA et la GEO Group Inc., qui sont les deux plus grandes prisons privées aux États-Unis, ont dit à leurs shareholders, c'est-à-dire leurs investisseurs, leurs bailleurs de fonds, que la décriminalisation de certains éléments est un coup fort sur leur business. C'est en anglais. Donc, la décriminalisation de certains éléments est en train de tuer le business. Parce qu'on avait décriminalisé certains trucs, tels que dans certains États et tout ça. Donc, cette décriminalisation est en train de tuer les business pour eux. Ah oui, il y a des investisseurs en prison privée. Les gens qui sortent leur argent pour générer un maximum d'argent, ils misent sur les gens qui vont en prison. Et pour contrer cela, le fait de décriminaliser beaucoup de choses, ils ont commencé une campagne de lobbying. Pour ceux qui ne connaissent pas le lobbying, il est estimé que plus de 9 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour influencer les décisions des élus. Acheter les élus gouvernementaux est une pratique on ne peut plus courante pour les entreprises qui en ont les moyens. C'est une forme propre de dire corruption. On va donner de l'argent à monsieur tel, le gouverneur ou monsieur le juge, pour qu'il permette à ce que notre entreprise persiste. Malgré que, voilà... Ah, on sait par exemple que la cigarette tue, n'est-ce pas ? La cigarette tue beaucoup plus de gens que l'histoire qu'on nous dit là, chaque année. Mais pourquoi n'est pas criminalisée ? À cause du lobbying, on paye les juges, on paye ceux qui font la loi pour permettre à ce que ces produits soient vendus. Et d'après une analyse effectuée par Associé Press, la CCA et Geolink Group ont dépensé 45 millions de dollars en lobbying de l'État, en lobbying du gouvernement fédéral, en lobbying des juges, des avocats pour vous garder en prison. Dans les années 60, on a voté une loi pour permettre la facilité aux familles noires. On en a déjà parlé dans le passé. Une assurance pour les jeunes filles qui tombent enceintes sans papa et recevant ainsi du gouvernement des fonds, de l'argent et des avantages. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Ça a créé cette mentalité où la plupart des femmes, si vous regardez aux États-Unis, de 1960 à 2020, en 60, il y avait des familles où il y avait papa, maman et les enfants. En 2020, la plupart des femmes noires américaines ont des enfants sans papa. 4 ou 5 enfants, papas différents chacun. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent de l'argent venant du gouvernement. Et ces enfants grandissent, comme l'a prouvé même Barack Obama, qui n'est pas nécessairement un héros pour moi, que la plupart de jeunes afro-américains vont en prison parce qu'ils n'ont jamais eu de male figure, ils n'ont jamais eu de représentation masculine dans la maison. Il n'y a jamais eu de papa ou d'une personne pour diriger, pour montrer, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut se comporter, voilà comment il faut se tenir. Un noir américain sur trois passe un moment en prison le tout de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent à travers ça. Ça, c'est un autre niveau de... Pensez à l'esclavage. Pourquoi on a pris des esclaves ? C'était pour générer de l'argent à travers l'alcool, le sucre, le cacao et le reste, le coton. Aujourd'hui, c'est la même chose. On se sert de la prison, une prison censée être la propriété de l'État, gérée par l'État. Pendant que la Suède et la Hollande travaillent dur pour essayer de libérer, la Suède a fermé des prisons, je crois, quatre prisons. Une méthode qui fait en partie ses preuves, alors que de nombreuses prisons européennes souffrent de surpopulation, en Suède, on ferme des centres pénitentiaires. Cet établissement à sécurité moyenne à Stockholm compte parmi les quatre prisons qui ont mis la clé sous la porte l'année dernière. Encore une fois, nous sommes en train de vivre l'esclavage moderne. La colonisation n'est pas finie. On est en train de faire du lobbying pour cette loi pour criminaliser tous les immigrants. Ça sera dur à passer, mais voilà. Criminaliser les immigrants veut dire quand on vous arrête, ça ne sera plus question de détention provisoire. C'est-à-dire, on vous détient, on vous condamne. Cinq ans de prison, par exemple. Si on vous condamne cinq ans de prison, il vous faudra faire un choix de rester à 35 ans ou de travailler pour Walmart. Il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Dans cette situation, la pire des choses que l'on puisse faire, c'est de devenir émotif ou développer un attachement émotif par rapport à un groupe de personnes. Nous devons regarder la vie telle qu'elle est. Il faut aller doucement et profondément. Quand vous voyez quelque chose, ce n'est peut-être pas la réalité, ce n'est que le reflet ou une réflexion de ce qui est beaucoup plus profond. Nous sommes en guerre, mes frères. Nous sommes en guerre. Est-ce que vous pensez qu'un médecin corrompu voudrait que vous soyez guéri ? Vous êtes son business ? Est-ce que vous pensez qu'un vendeur d'armes voudrait qu'il y ait la paix ? La guerre, c'est son business. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on devrait interdire. Il ne devrait pas y avoir de capitalisme dans la guerre, pas de capitalisme dans les médicaments. Nous allons droit vers un mur à 100 à l'heure. Ouvrez les yeux. Le message est là. Le message est clair. Vous pouvez vérifier ça sur Internet. Je ne mettrai pas des liens. Faites vos propres recherches. Faites vos recherches. Si vous trouvez un truc, comme je dis très souvent, allez taper sur Internet. Allez, j'étais un coup de... Allez sur Internet, téléchargez DakDakGo. Dak Com Canard. Dak Dak Go. C'est l'équivalent de Google. Mais on vous dit plus de vérité là-bas. Parce que celui-ci cache de la vérité. C'est aussi simple que ça. Dak Dak Go. Si vous cherchez un truc qui semble bizarre, un truc que vous ne comprenez pas tout à fait, un truc que vous n'avez pas vraiment des réponses. La maman qui a voulu être président à la place d'Obama, vous la connaissez. Si vous tapez sur Google, Google ne vous montre pas ses crimes. Si vous tapez sur Dak Dak Go, Dak Dak Go vous raconte tout ce qu'elle a foutu. Merci infiniment. J'espère qu'on a compris quelque chose aujourd'hui. Laissez un commentaire. La lutte est dure, le combat est dur. Mais ensemble, avec la connaissance, nous pouvons. Il y a beaucoup de résistance à faire. Mon nom est Zach Moukassar. Le guerrier noir. Bonne faire.